Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous est hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on continue notre périple à Tokyo et on va vous faire découvrir Akihabara et l'actualité de la semaine. On commence donc cette émission en vous faisant découvrir Akihabara. Il s'agit du quartier Purgues de Tokyo, célèbre pour ses magasins d'électronique, de rétro gaming et de made cafe. Son succès vient de son mélange de grandes enseignes comme Yodobachi et de petites boutiques où vous pouvez trouver le plus rare des tournevis. Allez, on commence notre petit tour par Mister Potato. Cette enseigne mythique sur trois étages est le must du gamer. Ici, vous pouvez retrouver, si vous êtes prêt à vous délester de plusieurs milliers de yens, quasiment toutes les consoles qui ont bercé votre jeunesse. A condition bien évidemment d'avoir connu les fastueuses années 80. Ici, pour seulement 30 euros, vous pourrez racheter une Game Boy d'origine et pour moins de 10 euros, un jeu qui va avec. Par contre, si vous avez eu le malheur d'égarer votre Game & Watch Donkey Kong, vous devrez plutôt réinvestir dans les 250 euros. Et si vous êtes un amoureux, un vrai, vous n'hésiterez pas à lâcher les 800 euros nécessaires pour ramener une Vectrex en état de marche. Bon, au pire, vous pouvez repartir avec une figurine Mario. Si vous voulez directement vous amuser, vous pouvez aller vous égarer dans un Taito Station ou un club Sega. Ici, on vide ses poches de sa monnaie dans des jeux comme Street Fighter ou Taichodrome Master. Attention de ne pas perdre le rythme, même sur le générique de Mario. Vous pouvez ensuite aller faire un relookage total à votre téléphone. coque, sticker, gris-gris, protection d'écran, batterie et même une carte SIM. On trouve tous les modèles à Akihabara. On vous conseille aussi un goûter au Gundam Café avec sa gaufre à la purée de haricots rouges et son cappuccino smiley. Et surtout de passer par les toilettes avant de ressortir. Pouche de boutonne qu'ils ont dit. Bon, pendant notre périple japonais, Steve Jobs s'en est allé. Et c'est là que nous avons pu constater l'ampleur de l'aura du bonhomme. Le Japon n'est en effet pas le pays où il doit y avoir le plus grand nombre d'aficionados d'Apple. Rappelons-le, c'est une marque américaine. Et bien pourtant, nous avons pu voir devant l'Apple Store de Ginza, qui fut le premier magasin ouvert à Tokyo, un bel hommage à l'homme de la pomme. Même s'il y avait sûrement plus de journalistes que de femmes, on a pu voir des jeunes femmes venir poser des pommes ou des hommes déposer des bouquets de fleurs et prier. Un hommage organisé par le consultant high-tech Steve Nagata, geek incontournable d'Akihabara, a réuni autour de lui quelques fans qui brandissent des iPads et iPhones dont les écrans brillent de la lumière d'une bougie virtuelle. Tout cela dans le calme et le respect japonais. A côté de cela, la déception de l'annonce la veille de l'iPhone 4S et non de l'iPhone 5 se fait oublier. Quelques jours plus tard, en effet, les précommandes du nouveau mobile Apple ont dépassé le million au cours des 24 premières heures. L'iPhone 4S est disponible depuis jeudi dernier dans les magasins et c'est déjà un énorme succès. Alors, qu'est-ce qui a pu décider tous ces acheteurs ? Peut-être le centre de notification qui permet de voir tout ce qui s'est passé et de ne rater aucune information vitale. Ou encore iMessage, la messagerie instantanée qui copie le BBM de BlackBerry, mais en mieux avec des photos et vidéos. Peut-être est tout bonnement l'appareil photo de 8 mégapixels qui rattrape enfin le Galaxy S2. Ou alors la reconnaissance vocale Siri qui fera que votre iPhone ne vous obéira plus aux doigts et à l'œil, mais seulement à la voix. Sûrement un peu de tout cela, en tout cas. Allez, on finit avec l'appli de la semaine. Il s'agit de Brick People de Sega. Si vous aimez les Lego, les couleurs flashy et que les Leemings vous manquent, vous pourriez vite devenir addict. Le but est d'empiler dans un temps imparti des briques pour aider les petits people à effectuer des tâches. De quoi encore perdre son temps, mais sans trop claquer d'argent. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine de nouveau à Paris pour vous reparler des nouveautés. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.